Nous sommes avec Pôle emploi, bonjour Patrick Boissy, vous êtes directeur territorial pour le Loiret chez Pôle emploi. Est-ce que cette opération du village des recruteurs elle s'inscrit pleinement finalement dans ce que vous faites au quotidien, c'est à dire essayer de faire en sorte que la main d'oeuvre et les entreprises puissent se rencontrer et que ça match entre les deux. Oui bonjour, c'est la deuxième année que nous participons au village des recruteurs. Pour nous c'est quelque chose d'un moment important puisque avec la métropole nous organisons ensemble déjà des forums tout au long de l'année. C'est une opportunité pour les entreprises et les demandants d'emploi de se rencontrer et non pas simplement d'organiser des recrutements via le CV ou via un site internet qui peuvent faciliter mais qui ne permettent pas une rencontre d'humains. Parce qu'aujourd'hui l'emploi c'est aussi la rencontre entre deux personnes, une entreprise et quelqu'un qui a des compétences. Peut-être pas forcément toutes les compétences souhaitées mais qui peuvent être transférées en tout cas pour bien s'intégrer dans l'entreprise. Aujourd'hui vous constatez que plus en plus d'entreprises sont prêtes justement à ouvrir leur chakra j'allais dire et à prendre des profils peut-être un peu plus atypiques et elles-mêmes à former en interne. Ça c'est une tendance ? En tout cas c'est une tendance que j'essaye de faire connaître, c'est ça qui est important. Aujourd'hui il y a des entreprises qui arrivent qui ont changé complètement leur manière de recruter, de regarder d'une manière différente. On a la méthode de recrutement par simulation par exemple qu'on peut mettre en oeuvre à Pôle emploi qui permet non pas à partir de CV de recruter mais d'aller chercher des habiletés qui ne sont pas forcément connues chez les demandeurs d'emploi qui ont déjà une qualité, c'est qu'ils veulent travailler dans le secteur. Et aujourd'hui ce que recherchent les entreprises ce sont des demandeurs d'emploi qui veulent travailler pour leur entreprise dans leur secteur, qui n'ont peut-être pas forcément les compétences, qui découvrent un métier mais qui derrière ont besoin d'être accompagnés. Et pour être accompagnés nous sommes là nous pour accompagner financièrement des plans de formation, des modules de formation, des compléments éventuels pour l'intégration dans l'entreprise pour qu'à la fin la personne soit intégrée complètement dans le système de fonctionnement. Qu'est-ce qui fait, vous me parliez tout à l'heure, dans un même secteur pénurie, deux entreprises, on a une qui arrive à recruter, l'autre qui n'y arrive pas. Qu'est-ce qui fait la différence ? Aujourd'hui, certains demandeurs d'emploi peuvent avoir le choix de l'entreprise dans laquelle ils vont travailler. Il se peut, et c'est souvent le cas, que l'image de l'entreprise ou des secteurs permette et oriente le choix. Donc il y a des, par exemple, je prenais l'exemple tout à l'heure d'une plateforme téléphonique. Une plateforme téléphonique à tel endroit peut avoir des facilités à recruter et une autre pas forcément à des difficultés. Alors ce que j'invite à faire les entreprises, c'est aussi de regarder de quelle manière les salariés et les demandeurs d'emploi évaluent la qualité du travail dans l'entreprise. Ce qui s'appelle la marque employeur. La marque employeur que l'on peut retrouver, il y a différents sites sur internet qui permettent de renvoyer une image positive ou négative de l'entreprise et de travailler à partir des commentaires et des verbatims mis en ligne par les demandeurs d'emploi et les salariés, de travailler sur les axes d'amélioration. Parfois, il y a une dissonance de discours entre le RH et la production, ce qui arrive un peu partout dès qu'il y a des fonctions support et une production. Ou par exemple, les engagements pris au moment du recrutement ne sont pas tenus a posteriori. Ce qui fait que des demandeurs d'emploi, au bout d'un mois ou deux, se disent on m'a promis des choses, au bout de deux mois il ne se passe rien, je m'aperçois que ce n'est pas concret, je pars voir ailleurs. Et ça, aujourd'hui, ça se sait très vite, les entreprises sont notées, évaluées. Tout à fait. Ce qui veut dire, si j'extrapole un petit peu, ici sur une opération comme le village des recruteurs, finalement, ça peut être les demandeurs d'emploi qui viennent faire leur marché, pas forcément les entreprises. Alors ça, en tout cas, c'est quelque chose qu'on a déjà fait en place sur Orléans, on a déjà fait des forums inversés pour des cadres. C'est-à-dire, ce sont les cadres qui tenaient les stands et les entreprises qui faisaient le tour des cadres pour, en tout cas, regarder leurs compétences, pour pouvoir les intégrer dans l'entreprise. Alors, l'autre intérêt, c'est que ça change aussi le regard des services RH qui recrutent, qui sont obligés de vendre leur entreprise et non pas à l'inverse. Donc, c'est aussi quelque chose d'intéressant à mettre en œuvre. On pourrait imaginer avoir un espace dédié à ce genre d'opérations si les entreprises sont partantes pour changer un peu leur manière d'approcher aussi la demande. Ces processus de recrutement qui changent, on est beaucoup moins aujourd'hui, de moins en moins, en tout cas, à rebooter sur le CV à la française. C'est parce que c'est la conjoncture qui fait ça ou c'est aussi une évolution des mentalités ? Alors, il y a les deux. Il y a la conjoncture. Les recrutements qu'on connaissait il y a dix ans ont complètement changé. Le marché du travail a changé sur les deux ou trois dernières années. Aujourd'hui, il y a des entreprises qui ont des difficultés de recrutement, mais parce qu'elles sont restées sur le même modèle. Donc, ce qui fait que si on reste toujours sur le même modèle, on n'arrive pas à recruter, il faut repenser le processus. Et pour ça, moi, ce que je dis, c'est essayons de recruter de manière différente. Le seul risque qu'on peut avoir, c'est de réussir. Juste pour terminer, c'est quand même super encourageant pour les demandeurs d'emploi. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, finalement, le marché peut être beaucoup plus ouvert. Alors, ça dépend des secteurs, bien évidemment. Mais je veux dire, il n'y a plus de raison de s'auto-censurer parce qu'on n'a pas un CV qui correspond pile-poil aux offres qui sont, par exemple, proposées ici. Sur une étude de Pôle emploi qui a été faite au niveau national l'année dernière, un demandeur d'emploi sur deux travaille dans un secteur pour lequel il n'a pas été formé. Donc, c'est comment on attire des publics nouveaux, des gens qui n'étaient pas forcément intéressés par tel ou tel secteur, mais tout d'un coup, qu'ils se disent, tiens, si j'allais là. Alors, moi, je reprends aussi de temps en temps. Aujourd'hui, on fait des forums. Je passe devant une entreprise où il y a marqué recherche conducteur de ligne. Je ne suis pas dans le secteur, je ne connais pas. Donc, est-ce que je vais m'intéresser ou pas à cette affiche ? Alors, peut-être qu'à un moment, il faut dire recherche compétence, intégration dans une équipe, compétence électrique, des choses qui parlent un peu à tout le public pour que cela vienne vers l'entreprise plutôt que rester sur nos normes habituelles. Toute dernière chose, j'y reviens très vite, mais puisque vous citez une étude de Pôle emploi, c'est aussi corroboré peut-être à une autre étude de Pôle emploi sur les besoins en main-d'œuvre avec plus de 50% des entreprises aujourd'hui qui estiment qu'elles auront ou qu'elles vont avoir ou qu'elles ont des difficultés de recrutement. Donc, tout ça, c'est lié. Tout est lié. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, il y a un effort important qui est fait sur les parcours de formation, justement pour accompagner ces transitions professionnelles pour les demandeurs d'emploi qui étaient sur d'autres secteurs. Merci beaucoup Patrick Boissy, directeur territorial de Pôle emploi pour le Loiret. Bonne journée ici sur le village des recruteurs d'Orléans. Et nous, on se retrouve dans quelques instants ici sur notre plateau vidéo. A tout de suite.